bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit à l'action donc voilà j'ai été vite fait parce qu'il me fallait des pochettes pour donc ça c'est 1,99€ et ça c'est parce que je suis en train de ranger mes tailles et mes tampons donc voilà j'en avais besoin sachant qu'avec un paquet je fais 10 pochettes parce qu'il y en a 20 dedans donc voilà j'en ai quand même pas mal finalement je croyais en avoir moins parce que j'avais bien vendu j'avais fait le tri mais apparemment je l'ai pas fait assez désolé c'est le chat qui fait des bêtises donc j'y suis allé pour ça voilà c'est le basique tout le monde connaît voilà donc j'en ai pris plusieurs paquets puisqu'il faut pour les tampons et les dyes ensuite donc ensuite j'ai pris du washtapes donc alors il n'y avait pas trop trop de choix j'en ai pris un dans les violets avec l'espace et tout pour de futurs projets et un pailleté argenté doré après je ne m'en sers pas d'habitude mais là je l'ai pris pour parce que j'ai peut-être me lancer dans le bullet journal du coup je me suis dit ce serait pas mal ça alors il n'y avait que ça les autres m'en plaisait pas du tout il y avait une sorte mais j'ai pas pris du tout donc voilà après c'est vrai que je ne m'en sers pas trop et au pire si je m'en sers pas pour le bullet journal je m'en servirai quand je fais des découpes avec la machine tout simplement ensuite j'ai pris ceci alors ça c'est la cuisine c'est franchement pour les couverts c'était 2 euros et quelques mais moi je l'ai pris pour mettre des stylos dedans voilà puisque du coup je j'ai pris un bonnet journal donc je ne sais pas si je vais intégrer mais je voulais essayer donc voilà un balade journal pour faire du journaling et tout ça et j'ai pris aussi du art journal alors j'en ai pris un pour moi et un pour une amie pour lui faire découvrir ce qu'elle connaît pas donc je lui donnerai dès que je la verrai donc là il ya une pochette et là après on a le journal donc pour faire des créats voilà donc autant vous dire que le devant va pas rester comme ceci puisque voilà je vais pas laisser simple on le fera ensemble je vais me lancer en même temps vous le verrez voilà je ferai des vidéos donc on va tester ça et voilà donc je sais pas trop ce que ça va donner on verra bien du coup bas j'ai pris des feutres alors c'est marqueur liquide pour l'aquarelle avec pointe pinceau quatre couleurs voilà donc j'ai pris ceci je ne sais pas du tout ce que ça va donner ça et je crois qu'il y avait une autre couleur j'ai pris tous les couleurs qui avait je pense me servir beaucoup de cela surtout mais bon après j'ai pris toutes les couleurs il me semble que c'était dans les deux euros et quelques et on verra ce que ça donne puisque là voilà j'ai acheté des trucs de marque pour tester pour débuter je préfère prendre vue action je ne sais pas dites moi si vous les connaissez si vous trouvez qu'ils sont bien donc là il ya des roses dans les bleus dans les verts dans les noirs marrons beige et dans les violets à tester et donc ça ben c'est pour mettre tout ça que ce soit rangé voilà et puis j'ai pris aussi vu que je n'y connais rien j'ai pris aussi ce set d'aquarelles donc ils disent qu'il ya huit feutres aquarelles puis double water color marqueur un crayon un taille crayon une gomme et un pinceau brush et un final liner donc ça je pense ça doit être le final final liner la gomme le taille crayon et voilà et les pinceaux ça c'était pas très cher je l'ai pris pour tester et avoir le le pinceau à réservoir d'eau puisque bien entendu je les avais acheté il ya un petit un bon moment mais comme je m'en servais pas mais je les avais revendu je les avais donné je sais plus bref du coup ben je les ai repris j'ai pris cette palette de d'aquarelles aussi donc il y en a un qui s'est déjà barré donc ça c'est des couleurs il ya 70 couleurs et là c'est métallique et là c'est des couleurs normaux normal donc j'ai pris ça pour tester et tout à l'heure j'ai pris ben ça c'est des aquarelles pareil donc à tester au moins je les aurais comme c'est des petits prix c'est vrai que bon on se fait plus plaisir que quand c'est cher voilà et comme j'avais pas décidé ben du coup j'ai tout pris pour le prix j'ai dit on verra bien j'ai pris aussi alors ça je l'ai pris par rapport à mon rangement tampon je voulais essayer de me faire des intercalaires et tout ça donc sting punk paysages écriture bref du coup j'ai pris ce tampon voilà qui avait des alphabets et j'en ai profité pour prendre ceci parce que je me suis dit qu'ils pouvaient me servir pour ben mon bullet journal mon art journal voilà et notamment peut-être pour les tampons tout ça suivant ce que je fais comme rangement ensuite j'ai pris des fêtes comme ceci donc ça c'est pour le bullet journal c'était surtout pour avoir le noir et c'est des mines fines marqueurs permanent pointe fine j'ai pris aussi pour le bullet journal testier comme ça de colle c'était pas cher c'était moins de 2 euros et c'est pour tester parce que je ne sais pas trop où je vais et je pense que sur le bullet journal par contre la colle que je me sers habituellement pour le scrap et tout ça n'ira pas du coup j'ai préféré prendre ceci pareil dites moi si vous savez quel col il vaut mieux puisque je me lance et que je n'y connais rien du tout pour finir j'ai pris ce petit panier alors ça c'est pour mettre mon chariot à côté donc notamment pour mettre les encres quoi à grandir en gros ma petite mon petit chariot là puisque voilà les encres des fois je suis pas trop les maîtres et au moins je les aurais apporté 2 mai voilà bah écoutez c'est tout pour ce paul donc c'était plutôt cibé tout ce qui est à tout voilà de lettres journal art journal et rangement bien entendu je vous ferai le tuto de mon nouveau rangement pour les tampons pour les dyes là il ya que pour les dyes que j'hésite voilà parce que là pour les tampons ça va je suis en train de faire mes pochettes et puis j'ai une idée mais les dyes je sais pas trop donc je verrai sur le moment mais je vous ferai un tuto pour vous montrer même si je pense que tout monde sait plus ou moins ranger ses dyes et qui doit y avoir pas mal de vidéos tuto sur youtube alors après je sais pas si moi ils font pareil que moi parce que moi je les fais au pif voilà mais je vous montrerai quand même si ça vous intéresse dites moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas et puis voilà mais écoutez sur ce je vous laisse je vais ranger tout ça et puis je vous dis à très vite notamment pour des vidéos art journal et belette journal et rangement voilà je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye-bye